La musique, peut-elle sauver la vie ? Alors vous allez me dire non. Et pourtant, écoutez cette histoire qui est une histoire vraie. Le 15 février 1942, en pleine seconde guerre mondiale, le port britannique de Singapour, réputé imprenable et défendu par 85 000 hommes, capitule devant les armées japonaises. Dans les derniers jours, les femmes et les enfants ont été mis à l'abri dans des bateaux qui ont été bombardés. Les survivantes ont été incarcérées dans des camps japonais. Elles étaient anglaises, australiennes, néerlandaises ou chinoises. Le camp de l'île de Sumatra, où toutes ces femmes se retrouvent, les survivantes bien sûr, est l'un des pires. Les conditions de vie sont inhumaines. La malaria et la dysentrie sévissent. Les rats pullulent. Les rations de nourriture et d'eau diminuent de jour en jour. Les gardes japonais sont sans pitié. De nombreuses femmes sont battues, violées. Et le désespoir accentue la mortalité. Deux femmes, deux musiciennes, ont l'idée de créer une chorale clandestine. Margaret Dreiburg et Nora Chambers, toutes deux diplômées de la Royal Academy of Music. L'une arrange des airs classiques célèbres. L'autre rédige les partitions sur des petits bouts de papier. Des petits bouts de papier comme ça qui traînent. Les répétitions ont lieu en secret au moment de la vaisselle, de la toilette, de la promenade. Il faut surtout être hors de portée des oreilles des gardes. Cette activité, figurez-vous, a sauvé la vie de bon nombre de femmes qui n'avaient plus l'impression d'être traitées comme des animaux, mais qui retrouvaient là une dignité et une raison de vivre. A Noël 43, le chef du camp autorise exceptionnellement un spectacle, sans connaître évidemment l'existence de la chorale. A 16h30 précise, oubliant la faim, la saleté, la cruauté des gardes, les choristes commencent à chanter à plusieurs fois. Dans le public, on a l'impression de n'avoir jamais rien entendu d'aussi beau de toute sa vie. Voilà, c'est le mouvement lent de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et les Japonais, ils ont dû être sacrément surpris. Ils sont sacrément surpris. Et peut-être que leur regard sur ces femmes a changé. Un peu plus tard, les femmes ont été changées de camp et l'orchestre a été dissous. Margaret est morte en captivité. Mais Nora, elle, a pu témoigner et vivre jusqu'en 1989. En 1997, un film avec Glenn Close intitulé The Paradise Rose, je vous le recommande, a révélé au monde entier cette histoire d'un courage et d'une beauté exemplaire. Quand je vous dis qu'on a les meilleurs, les plus belles histoires, j'ai adoré la manière dont Olivier modulait cette histoire. Il est fort, il est fort. On y était, on y était dans ce camp.